Ce mardi 18 juillet 2023, le président Patrice Talon, arrivé en fin de matinée à Abuja au Nigeria, est accueilli selon la riche tradition africaine. Il s'y est rendu pour prendre part au conclave du groupe de travail mis en place par la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En toile de fond des assises d'Abuja, comment parvenir à une solution communautaire efficace contre l'insécurité, notamment le terrorisme dans la sous-région ? C'est en toute collégialité que les chefs d'état se sont retrouvés pour mettre sur pied une feuille de route commune. Regarder dans la même direction, fédérer les efforts et stratégies pour garantir des jours sombres à ce mal qui décime les paisibles populations, le terrorisme. Une ambition déjà exprimée par le président Patrice Talon et qui aujourd'hui prend progressivement corps. Les chefs d'état sont parvenus à une déclaration finale. Mes chers les présidents du Nigeria, du Bénin, du Niger et de la Guinée-Bissau se sont rencontrés cet après-midi à Abuja. Ces leaders ont revu la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. En ce qui concerne la situation politique, les dirigeants ont passé en revue la transition au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Le président de la République du Bénin aura pour mission d'intervenir dans ces trois pays au nom de la Commission. Les différents membres ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le maintien de la paix et de la démocratie dans la sous-région. En l'occurrence, dans ces trois pays, la transition doit se dérouler en concordance avec le chat individuel. Elle doit être équitable et inclusive dans chacun de ces pays. Les ressources adéquates seront fournies pour assurer la paix et la sécurité. Ainsi se présentent les résolutions prises par les leaders. Une rencontre qui, à coup sûr, va offrir dans les jours à venir les fruits d'une entente historique, gage d'une relance de paix définitive et de prospérité dans la sous-région ouest-africaine. Après cette importante séance de travail d'Abuja, Patrice Talon a regagné Cotonou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !